Bonjour tout le monde. J'en reviens pas de ce qui se passe en Angleterre. Le pays se morfond en excuse face à la royauté britannique. Les tabloïdes qui disent « bon ben, on fait beaucoup de mamérage autour de la maladie de Kate, on aurait pas dû, on a donné des fausses nouvelles ». Même sur le web, les commentateurs qui sont maintenant nombreux de la royauté qui œuvre sur le web se sont excusés. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison de le faire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On essaie de comprendre un peu, tandis que la poussière retombe, ce qu'aurait dû être la vérité, ce qu'elle est vraiment, et est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est la vérité britannique aujourd'hui? On en parle avec Pascale Houllelmi. Salut Pascale. Bonsoir, bonjour, bon matin. Bonne année. Alors, dis-moi, hier, je regardais des réseaux américains, puis ça venait d'Angleterre, et à peu près tout le monde s'excuse. Oui, oui. Les tabloïds ont joué ça fort. Bien, même aux États-Unis, les gens s'excusent. À la une du New York Times, il y avait un éditorial qui disait on devrait tous s'excuser auprès de Kate. Il y a Stephen Colbert qui avait parlé, tu sais, qui a fait un numéro, il y a quoi, deux semaines, sur le prince William, sa présumée maîtresse, la disparition de Kate. Hier, il ne s'est pas excusé, mais il a expliqué que finalement, tu sais, il ne connaissait pas la gravité de la situation. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour qu'on demande aux gens, au public, là, de s'excuser parce qu'il y a eu une faute majeure. Et la faute majeure, elle ne vient pas des gens qui attendaient des nouvelles parce qu'il faut comprendre que la princesse Kate est la personne la plus photographiée dans le monde entier. C'est vraiment quelqu'un qu'on voit régulièrement, toujours parfaitement mise, toujours souriante et à plusieurs reprises, donc, dans tous les tabloïds, dans tous les médias. Et là, ça faisait trois mois, depuis le 25 décembre, qu'on ne l'avait pas vue publiquement. Il y a eu toutes sortes de théories dont je te parlais plus tard, mais les gens étaient en droit de se demander ce qu'il se passe. Alors, je ne te dis pas qu'ils sont en droit de connaître son dossier médical, mais au moins de s'interroger. Voyons qu'est-ce qui se passe avec elle. Et ça, c'est la faute, vraiment, je pense, du personnel du Palais-Royal, de Kensington Palace, entre autres, qui s'occupe des communications pour le prince William et la princesse Kate, qui ont gardé le silence. Parce qu'on a su, on savait qu'elle allait se faire opérer le 16 janvier à une opération sérieuse à l'abdomen. Après ça, ils n'ont rien dit. Il n'y a rien eu, aucune communication. L'opération s'est bien passée. On n'a pas vu Kate sortir de l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a des théories qui ont été très loin, qu'elle était morte et des trucs comme ça. Mais je pense qu'au départ, c'est la faute, vraiment, de la famille royale britannique qui n'a pas su du tout comment gérer ça. Mais comme tu dis, leur conseiller, parce qu'on le voit, on a regardé The Crown, là, puis je pense qu'au public, c'était un gros, gros hit. On comprend un peu la mécanique britannique. C'est une gang de vieux qui entourait la reine, là, de traditionnalistes, là, tu sais, qui étaient attachés à tous les protocoles insignifiants qui dotaient du Moyen Âge. C'est sûr que quand tu as à dealer avec les réseaux sociaux, puis tu es habitué, toi, de te fendre en 14, savoir si la cuillère va à la gauche ou à droite du couteau en or, c'est peut-être pas des personnes adéquates. Peut-être qu'ils auront engagé du monde un peu plus moderne. Bien, tu dis peut-être. La semaine dernière, Buckingham Palace a fait une offre d'emploi pour avoir un conseiller en relation avec les médias parce qu'effectivement, ils se sont rendu compte qu'ils étaient complètement inadéquats. Je pense qu'ils étaient dépassés. Je ne pense pas qu'au palais de Buckingham, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à TikTok et savoir ce qui se passe là-dessus. Et cette crise-là, parce que ça a été une crise quand même, c'est vraiment, c'est comme si les réseaux sociaux avaient été beaucoup plus puissants en termes d'information, pas seulement de désinformation parce qu'il y a eu toutes sortes de théories complètement loufoques, mais en termes d'information parce que le réseau habituel a failli à sa tâche. Et même, écoute, moi je lis le Daily Mail, The Mirror régulièrement, tout ça. Ils sont très attachés à la famille britannique. C'est vraiment comme leur porte-parole. Mais là, comme la famille britannique et la famille royale nourrissaient pas la bête, ils ont commencé à parler contre plein de gens. Ils ont commencé à parler contre le prince William. Ils ont ressorti des trucs justement sur son mauvais caractère, sur une prismée histoire d'infidélité, plus que d'infidélité, une maîtresse qui l'aimait et tout ça. Et c'est tout le monde qui s'est retourné vraiment contre la famille royale. Et moi, je pense qu'il n'y a personne, ce n'est pas le public, ce n'est pas la faute du public du tout. Bien, il y a eu toutes sortes de rumeurs, mais ce qui a fait déborder le vase, c'est la fameuse photo avec ses enfants, où elle a dû reconnaître une journée ou deux après qu'elle avait joué avec ça. C'est un montage. C'est pas sûr que c'est elle qui a nécessairement monté, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais elle a dit dans un communiqué, c'est moi qui ai monté, parce que là, il y a eu toutes sortes de théories. Es-tu morte? Étant donné que ça manifeste, pendant laquelle même pas besoin d'être spécialiste en photographie, tu voyais que ça a monté, donc ça favorisait toutes sortes de théories. Oui, puis ça, c'était attendu. C'était comme la photographie de Kate avec ses trois enfants pour la fête des mères, parce que la fête des mères ne se passe pas au même moment qu'ici, en Angleterre. Et ça devait comme taire toutes les rumeurs, rassurer les gens. Et rapidement, très rapidement, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de retouches, même plus que des retouches, semble-t-il. Et ce qui a fait mal, très mal, c'est que les agences de presse sérieuses ont décidé de retirer cette photo-là parce qu'elle avait été retouchée. Et il y a même l'agence France-Presse qui a déclaré que Buckingham Palace n'était plus une source sûre. Et ça, ça fait très, très mal. Et tu sais que cette photo-là, elle avait été prise, parce qu'on voulait, comme, tu sais, rendre l'histoire encore plus belle. Elle avait été prise il y a quelques jours par le prince William. Et là, les gens étaient comme, bon, c'est super cute, le prince qui a pris sa famille en photo. Et finalement, le lendemain, c'est quand même Kate qui a été obligée d'émettre un communiqué en disant qu'elle s'excusait et que, comme tout photographe amateur, c'est elle. Tu sais, elle avait osé des retouches. Puis elle finit en s'excusant. Et ça, c'est un communiqué de quelques lignes seulement, mais qui a été écrit par Kate. Et ça a été, moi, ça, ça m'a fait débarquer complètement, puis je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, la famille royale, ils sont bons pour mettre les femmes, les princesses, tout ça, comment dire, leur faire porter la culpabilité de trucs qu'elles n'ont pas nécessairement faits. Et c'est vrai. Et Kate, c'est elle qui est obligée. Et moi, je trouve que c'est odieux, sachant qu'aujourd'hui, je veux dire, elle est traitée, elle a des traitements de chimio, tout ça, qu'on lui a demandé, il y a quelques semaines, d'émettre un communiqué et de s'excuser. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Alors là, il y a des rumeurs qui, des théories qu'on disait tantôt, un peu complotistes. On disait que certains pensaient qu'elle était morte, qu'elle était en chicane avec William ou avec Camilla, je ne sais pas trop. Mais dans le fond, il y a peut-être un petit peu de vrai là-dedans. Parce que tu as remarqué quelque chose en ce qui concerne la vidéo. Parce que là, elle annonce qu'elle a le cancer. C'est comme ça, c'est pour désamorcer la crise. Des jours et des jours après que la planète se pose la question, où c'est qu'elle est, elle est humain. Et là, elle est filmée. Elle annonce qu'elle a le cancer. Mais il y a encore déjà des gens qui disent, « Hey, c'est une, c'est photoshopée. » En fait, il y a des gens qui pensent que c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas elle pour le vrai. C'est poussé un peu loin, l'intelligence artificielle. Par contre, on pense que ça a été tourné en studio. Mais avant toute chose, je veux juste qu'on regarde un peu le banc de parc, les jonquilles qui sont derrière. Et c'est d'ailleurs la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer qui passe. Mais c'est vraiment les jonquilles, ce n'est pas innocent non plus derrière. On regarde ça, puis je veux vraiment qu'on évalue ensemble, OK, ce qui m'a le plus frappée. Alors, qu'est-ce qui t'a frappée là-dedans? L'absence du prince William. T'as une femme, une maman, parce que moi, j'ai été comme touchée, parce que moi, j'ai pas vu la princesse Kate là-dedans. J'ai vu une mère de trois jeunes enfants, une maman de 42 ans qui semblait en santé, qui doit sûrement bien se nourrir, très sportive, qui nous annonce qu'elle a le cancer. Et moi, ça m'a touchée, puis on la voit aussi quand même. J'ai trouvé que c'était très, comment dire, donc, on la sentait sensible, fragile également. Et à ce moment-là, il aurait dû y avoir le prince William assis sur le banc, à côté d'elle, peut-être lui tenant la main. Je sais qu'ils ne sont pas très forts sur les gestes d'affection publique. Mais quand même, je trouvais que c'était encore une femme, vraiment, qui a le cancer et qui se retrouve seule sur le banc. Et moi, ça m'a marquée. Je me suis dit... Est-ce que ça confirme pas, Pascal, la théorie qu'il a effectivement une maîtresse? C'était juste une rumeur, à un moment donné. Puis la rumeur s'est amplifiée depuis ces événements-là. Mais il y a eu des photos de... Elle s'appelle Rose Hanbury. Rose Shumday. Rose Shumday. OK. Alors, cette madame-là, un ancien modèle, mère de trois enfants qui côtoie la famille royale, serait, on disait avant, serait sa maîtresse. Mais s'il n'est pas avec... Puis ça a parlé pendant dix jours, à grandeur de la planète, qu'il y avait une maîtresse. Puis on avait des photos de la madame. Puis c'est peut-être elle qui ne voulait pas l'avoir William sur le banc, à côté de lui, à côté d'elle. Parce qu'elle dit « Hey, la société entière, mondiale, sait que tu m'as trompée. Je ne veux pas te voir à côté de moi. » Non? Elle se pourrait aussi. Mais moi, ce que j'ai vu, entre autres, puis j'ai lu un article très touchant dans le New York Times, aujourd'hui, justement, sur le fait qu'elle a été très courageuse. Parce que, d'une part, on dit qu'après le choc de savoir ça va être quoi tes traitements, puis d'apprendre que tu as le cancer, la plus grande difficulté, c'est de l'annoncer à tes proches et de l'annoncer aux autres. Et ce qu'elle a fait, Kate, vendredi dernier, c'est qu'elle l'a annoncé à la face du monde. Ça prenait beaucoup de courage et pour ça, j'ai beaucoup d'admiration. Et tu as peut-être raison que, je veux dire, en plus, se sachant malade, atteinte du cancer, c'est déjà assez terrifiant. Et là, de voir qu'on reprend une histoire qui est peut-être encore tout à fait légitime et vraie, que ton mari t'a trompé, tout ça, elle a dû souffrir beaucoup, je pense. Et je n'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être qu'elle n'avait absolument pas du tout envie de le voir à ses côtés. Mais il manquait une forme de solidarité quand même, je trouve. Et ce message-là, pour moi, c'est quand même le message d'une femme qui a voulu aussi donner espoir aux autres victimes, aux autres personnes qui sont atteintes du cancer. Donc, ça a été vraiment, moi, je l'ai pris avec beaucoup de sensibilité. Mais par contre, évidemment, compte tenu du fait que la famille royale a perdu toute crédibilité ou une grosse part de crédibilité en termes de relations, en termes de photos truquées, des trucs comme ça, sur Internet, il y a plein de gens qui ont regardé et vérifié cette vidéo de Kate. Ils posent des questions. Il y en a qui posent des questions et on parle entre autres. Bon, il y a évidemment les fleurs, les jonquilles qui ne bougent pas du tout, qui ne se font pas aller au vent ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être être tourné en studio, ça ne serait pas dramatique non plus. Mais pour l'un des facteurs que les gens disent, bon, c'est de l'intelligence artificielle, c'est, je l'ai regardé plus souvent. Alors, je peux te dire que c'est à 1h19 de la vidéo de Kate qui dure à peu près deux minutes où sa fameuse bague, sa célèbre bague, disparaît tout à coup. Et ça, on l'a montré même au ralenti. Elle parle, elle a, bon, cette alliante, elle m'emrode. Et là, écoute, tu la vois, puis tout à coup, oups, l'espace de quelques fractions. Ouais, on le voit là. Mais, mais, c'est peut-être juste une question d'angle, tu sais, puis de transmission. Peut-être. Peut-être. Mais, tu vois, on est en, c'est pour ça que c'est un fiasco sur toute la liste. Il y en a qui parle de ses dents aussi, regarde, il y a un gros plan de ses dents, on dirait qu'il y a deux infesseurs de dents. Donc, ce serait l'intelligence artificielle. Mais ça peut être, quand tu fais de la technique, le moindrement, tu sais que ton signal, des fois, il peut pas être terrible. C'est pas, c'est pas l'enregistrement, c'est le signal. Quand toi, tu l'envoies ailleurs, là, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à partir de maintenant, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont présenter, ça va être vraiment… Parce qu'ils ont fait aussi quelque chose, c'est TMZ qui avait eu la vidéo officielle parce que quelques jours auparavant, on avait vu, présumément, Kate et le prince William ensemble dans un marché champêtre de Windsor. Et là, TMZ, tu sais, il y avait des images exclusives. Puis ça aussi, cette photo-là, cette vidéo-là, pardon, ça semblait un petit peu, ça ressemblait pas tellement à Kate. Et c'est pour ça que là, Kate a pas eu le choix que de publiquement dire que, bon, elle était atteinte du cancer. Et elle dit qu'elle le faisait aussi pour, tu sais, elle le fait aussi tant que ça pour protéger ses enfants parce que ce sont les vacances scolaires de parc en Angleterre présentement. Donc, les enfants n'auront pas à expliquer à leurs amis ce qui se passe avec leur mère. Sauf qu'on s'entend dessus que toute vérité est bonne à dire. Et surtout dans ce cas-ci, parce que je pense que ces enfants, après tout ce qui est sorti sur elle, sur le prince William, tu sais, son sale caractère, sa maîtresse, tout ça, si dès le départ, le palais de Kensington avait dit, voici, OK, elle s'est pas opérée, puis mettons deux, trois semaines plus tard, lorsqu'on a découvert des traces de cancer, dire, elle est maintenant, tu sais, elle va subir des traitements de chimio et puis on vous demande de respecter sa vie privée. Tout le monde l'aurait fait. Mais c'est vraiment leur silence, c'est leur façon de gérer la vie. Je sais pas, je sais pas. Tu connais peut-être mal les tabloïdes britanniques. Je suis pas sûr s'ils l'auraient... Ah non, mais attends, tu dis qu'une maman, là, de trois enfants, à 42 ans, comme vraiment, tu sais, qui semble en santé, est malade. Tu peux pas faire grand-chose d'autre que de dire, bien, je respecte ce que je veux dire. Ah, puis les réseaux sociaux, je suis pas sûr qu'ils auraient pas commenté. Non, tu sais, ils sont mal pris. OK, moi, je pleurerais pas sur le destin de la famille royale. Quoi qu'ils ont mal à la chope, tu sais, dans n'importe quelle famille, là, tu sais, le patriarche, Charles a le cancer. Il paraît que Camille a filet pas, puis l'autre a le cancer aussi. Puis les deux autres qui se sentent en chianne aux États-Unis, ils sont mal à la chope. Non, non, mais non. Oui, c'est vrai que ça va. C'est pas terrible, effectivement. Et on dit que peut-être qu'on a voulu, justement, retarder la nouvelle du cancer de Kate, parce qu'il y avait déjà le roi Charles qui est atteint du cancer. Donc, tu sais, ça en faisait beaucoup dans la même famille. Mais non, moi, en tout cas, sincèrement, tu sais, je lui souhaite de guérir rapidement. Mais, tu sais, pour toutes les théories, tout ça, ça arrêtera pas. Puis je lisais, justement, comment c'est qu'il y a eu tant de choses, puis vraiment des choses complètement loufoques, des choses qui tiennent pas la route, parce qu'il y a eu aussi, évidemment, tu sais, on parlait que Kate avait été vaccinée contre la COVID et que ça pouvait, tu sais, on a fait des liens avec ça aussi. Mais au-delà de tout ça, c'est que je lisais qu'il y a quand même 5 milliards d'internautes, de gens qui sont sur les réseaux sociaux à travers la planète, OK? 5 milliards. Fait que ça se peut bien que sur ces 5 milliards-là, il y en ait 2 ou 3 ou 4 ou 200 000 ou 300 000 qui ont pas de bon sens puis qui racontent n'importe quoi, mais qui ont de la visibilité. Et, je veux dire, on s'en sortira pas. À partir de maintenant, vraiment, la famille royale, qui était intouchable sous la reine Elisabeth, bien là, on va devenir pas mal plus touchable, je pense. Oui, et s'ils sont très, très touchables de même, tu sais, l'idée républicaine, ça existe quand même en Angleterre. Il y a des gens qui voudraient se débarrasser de la monarchie, ils sont aussi bien, mais remarque, être malade, c'est quand même pas de leur faute, mais de mieux gérer leurs affaires. Oui, oui. Merci, Pascal. C'était un grand plaisir de te retrouver. Bye-bye. Oui, bye. Bye-bye.